Bonjour, merci de nous avoir invitées à cette émission de Radio Miséricordia. Je suis la sœur Christine George Edmendi, fille de la résurrection. Je suis religieuse depuis le 23 septembre 2017 à Jiguenchor et j'habite dans la communauté de la Maison-Merc. L'association des filles de la résurrection a été fondée par Mgr Augustin Sagnat. Elle a été fondée pour le service du Seigneur en répondant aux besoins du diocèse de Jiguenchor dans un premier temps, puis ailleurs selon le plan de Dieu. Nous sommes présentement 26 religieuses réparties dans 8 communautés à Jiguenchor, Dakar et en France. À Jiguenchor, nous avons 5 communautés. À Brun, là où se trouve le postulat, à la grotte Covitaine où il y a le Juvenan, à la maison mère à Sankyava. Et à Jiguenchor, là-bas, nous avons 2 communautés, celles de l'internat et du novicien. À Dakar, une communauté à Yerbel pour le moment où nous avons un dispensaire. En France, 2 communautés en Arles, Aix-en-Province et à Homo-Obrak dans le diocèse de Mande. La vocation à la vie religieuse est reçue comme un appel du Seigneur à le servir. C'est un don de Dieu. Ma vocation, je l'ai reçue à travers un jeûne en 2004. En allant à la classe de chambre, à la paroisse Notre-Dame des pauvres de Thilen à Jiguenchor, sur la route, il m'a fait signe de venir. J'ai hésité de lui répondre parce que je ne le connaissais pas. Néanmoins, je suis allée répondre. Après les présentations, il m'a demandé si je voulais être religieuse. En ce moment même, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Je l'ai regardé en souriant. Après un moment de silence, j'ai remué ma tête pour lui dire oui. Je l'ai demandé pourquoi cette question. Il m'a répondu, tu ressembles à une religieuse. Ce jeune homme m'a mis en rapport avec le feu Abbé Benjamin Bangui, aumônier du groupe vocationnel. Arrivé chez Abbé Benjamin, il m'a demandé là où je voulais aspirer. Je lui ai dit que je ne connaissais pas. Je lui ai demandé si les religieuses n'étaient pas les mêmes. C'est là qu'il m'a expliqué ces par congrégations. Il a écrit le nom de toutes les congrégations qui se trouvent à Jiguenchor et à Kolda et m'a demandé de choisir. J'ai choisi les filles de la résurrection à deux rencontres. J'ai commencé à fréquenter les soeurs. J'ai aspiré pendant trois ans. J'ai fait deux ans au Juvena de la grotte. À la fin de l'année, j'ai hésité. Je suis repartie en famille. Après le baccalauréat, j'ai fait un an à l'université. L'année suivante, j'ai fait ma demande pour le postulat. J'ai suivi le processus de formation. Pour ce qui est de la question des vocations à la vie religieuse, la famille religieuse a mis en place une commission dite commission des vocations qui compte huit membres. Elle est chargée de l'éveil et de l'accompagnement des jeunes. Les jeunes filles, quand elles sentent l'affaire du Seigneur, elles en parlent à leurs parents, se font connaître soit à leur paroisse, soit à une sœur de la résurrection. Elles s'inscrivent, elles commencent à aspirer en participant aux activités de la commission des vocations. Pour les activités, nous avons les rencontres périodiques dans les paroisses, la visite des familles des aspirantes, une journée de récollection pendant le temps fort du carême qui regroupe les juvénistes, les internes de Diffamore, les aspirantes et les sœurs de la résurrection. La journée mondiale de prière pour les vocations au niveau de ses mains et enfin le camp vocationnel qui se fait pendant l'hivernage. Oui, notre slogan est le AMR, attirer, motiver et retenir. Pour ce qui est du parcours, après les vœux temporaires, la fille de la résurrection fait 9 ans de probation avant les vœux perpétuels. Il y a aussi le temps de la résurrection. Il y a aussi le temps de la formation continue. Ce temps est d'une grande importance pour les filles de la résurrection. parce qu'il leur permet de se mettre à jour, se former pour mieux servir. La fille de la résurrection doit être toujours animée du désir de se former, de se perfectionner. Le charisme des filles de la résurrection est promouvoir la vie sous toutes ses formes, c'est-à-dire redonner la vie à ceux qui sont morts ou en sommeil et protéger la vie comme don de Dieu. Faire éclater la vie du Christ ressuscité dans toutes les circonstances et toutes les dimensions de la vie humaine et chrétienne. Donner à cette vie investie par le Christ les allures et les formes d'une véritable résurrection. Les filles de la résurrection sont des spiritualités ignatiennes. Elles sont enracinées en Dieu et envoyées dans le monde. Cette spiritualité donne de chercher et trouver Dieu en toutes choses, selon la belle formule d'Ignace. Cela amène à comprendre que tout peut conduire à Dieu le sacré comme le profane. Pour une fille de la résurrection, la mission comporte un double aspect, l'expérience d'une rencontre et le témoignage. Il s'agit pour chacune des sœurs de faire d'abord l'expérience profonde de la rencontre avec le Christ mort et ressuscité, le Christ vainqueur de la mort et du mal, le Christ libérateur à travers la parole et les sacrements. la sœur qui vit cette rencontre devient un être libéré de l'intérieur, un être renouvelé et même transfiguré pour transpirer de la joie de la résurrection. Comme Marie-Madeleine, la fille de la résurrection ne peut s'empêcher de courir annoncer à ses sœurs et frères ce qu'elle a vu et entendu. En effet, tout se passe comme si la sœur est poussée à aller au dehors d'elle-même pour insuffler la vie là où elle est menacée ou en péril et ceci dans tous les domaines et tous les milieux où elle se trouve. Une nécessité s'incombe à elle, se hâter pour donner et se donner soi-même selon les mots de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ma journée d'activité se passe de telle sorte qu'il est une part pour Dieu, une part pour le prochain et une part pour moi-même. Le matin, j'ai ma prière personnelle et communautaire avec mes sœurs. L'horizon, les lotes, nous avons deux fois la messe en communauté et les autres jours en paroisse. Comme activité apostolique, je suis dans une école primaire à Thilenkandé comme stagiaire. Je dispense des cours de catéchèse à la paroisse cathédrale. Je suis à la chorale des enfants, conseillère de la CPJ et je donne la communion aux malades et aux personnes âgées. Les filles de la résurrection interviennent dans l'enseignement de la foi, catéchèse, l'éducation, la formation et l'accompagnement des filles dans les foyers et les maisons de formation à la vie religieuse, dans la santé, dans la promotion humaine. L'accompagnement des enfants et des jeunes dans les mouvements d'action catholique, l'accompagnement des jeunes, coordination pastorale des jeunes, CPJ, les chorales, l'accompagnement des femmes. Dans les CEB, on donne la communion aux malades et aux personnes âgées. Nos différentes structures, pour ce point, je vais citer le pré-scolaire de Diffangor. Il compte 40 enfants qui nous viennent pour la plupart du village de Diffangor, Boutout et Kitor. L'internat de Diffangor, nous avons 78 filles de religions différentes qui nous viennent de Jigenshore, Dakar et même de la Souraison. Le Juvena de la grotte, nous avons 17 filles de la seconde à la terminale, le dispensaire de Yembon. Le message que je donne aux jeunes filles qui m'écoutent est celui-ci de ne pas avoir peur de répondre à la paix du Seigneur. Dieu les aime. Le Christ ressuscité les aimes et compte sur elles pour faire éclater sa vie de ressuscité dans le monde. Chères jeunes filles, laissez-vous toucher par l'Esprit Saint. Il a beaucoup à vous enseigner. Les filles de la résurrection vous attendent. Nos contacts. Nos contacts. Pour celles qui veulent nous contacter, elles peuvent soit s'adresser directement à la supérieure mère Augustine Sophie Avidi qui est à la maison-mère à Saint-Tiaba, Jigenshore, à côté de l'Evégé, au 33 991 14 93 33 991 14 93 Email résurexsit zik arroba gml point com Ou bien me contacter à ma qualité de responsable de la commission des vocations au 77 677 09 92 77 677 09 92 Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fête de Pâques. – January 1 du 1, – – – – – – – Sous-titrage Société Radio-Canada